Alors, c'est un sujet de la rentrée, un sujet important de la rentrée, Marie-Lise, la sécurité autour des écoles. Et c'était au tour ce matin de Montréal d'annoncer des mesures. Exactement. Et en ce sens, la Ville débloque cette année 10 millions de dollars. Donc, c'est de la nouvelle argent pour sécuriser les déplacements des jeunes près des écoles primaires et secondaires. Au total, c'est 11 arrondissements qui ont soumis leur projet, 30. Il y en a 30 au total. Donc, 30 écoles pourront en profiter. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, on se trouve arrondissement sud-ouest, l'école Cœur Immaculée de Marie. Et ici, on voit bien, le trottoir a été élargi. On a aussi ajouté des saillies. Et vous voyez, cette portion de la rue où il y a des traverses piétons, elle est plus étroite. Ça force les automobilistes à peser sur le frein et donc à ralentir leur vitesse parce que, justement, des jeunes ici, lorsqu'ils arrivent à l'école ou quittent l'établissement scolaire, ils traversent. Ça fait partie des exemples, des projets, mais il y en a d'autres. Par exemple, ajouter des dos d'âne, des feux de circulation où il y a un décompte numérique, plus de débarcadères lorsque les jeunes prennent l'autobus scolaire. Je vous laisse entendre sur ce la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui s'est fait questionner à savoir pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas également plus de présence policière à l'année longue et non uniquement lors des périodes de rentrée scolaire. À un moment donné, il faut aussi questionner le nombre de voitures qui circulent sur nos routes. Plus il y a d'autos, plus nécessairement ça a des impacts sur un réseau qui est déjà à saturation. Je parle de Montréal. Puis aussi, et je sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde, la grosseur des véhicules est aussi à considérer. Vitesse, grosseur des véhicules, c'est extrêmement, comment dire, dangereux. Il ne faut pas non plus se déresponsabiliser comme automobiliste, que ce soit parce qu'on conduit notre voiture cinq minutes dans la journée ou à longueur de journée pour différentes raisons. C'est impossible pour la Ville de Montréal d'utiliser les forces policières à chaque coin de rue. C'est impossible, impossible. On a trop d'intersections, trop de rues. Et Marion, on vient d'entendre la longue réponse de la mairesse de Montréal à cette question. Puis c'est des réflexions et des enjeux qui reviennent au fil des semaines. La grosseur des véhicules, le parc automobile à Montréal, oui, a amélioré le transport en commun, mais il y a tous ces autres enjeux également à tenir compte. Et puis le SPVM participait aussi à cette conférence de presse. Ils ont rappelé les efforts de sensibilisation qu'ils font et ils ont également parlé de cette statistique importante qui rappelle l'importance des actions menées. L'an dernier, en 2022, les captations de vitesse dans les zones scolaires, à 71 %, les conducteurs dépassaient la limite permise de 30 km heure, ce qui est assez préoccupant et ce qui nous indique qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et encore une fois, il a été question de manière plus générale des décès occasionnés sur nos routes. Je vous rappelle qu'on apprenait il y a quelques semaines qu'en 2022, année record pour le Québec, 392 décès en raison des accidents de la route. Et Mario, également, la Ville a annoncé lors de cette conférence de presse qu'en octobre, donc dans à peu près un mois, il y a une consultation qui sera lancée par la Ville où les citoyens sont invités à réfléchir sur les enjeux de sécurité routière dans la métropole. En rappelant, Marie-Lise, je réfère au commentaire du policier du SPVM qu'on vient d'entendre. Il y avait encore une étude là-dessus il y a quelques jours. Quand on capte, on intercepte des gens en excès de vitesse ou autre dans les zones scolaires, un pourcentage important à plus de la moitié, ce n'est pas juste des gens qui passent comme ça dans le quartier par hasard. Non, non, ce sont des gens qui sont liés au monde scolaire, des parents qui viennent reconduire des enfants, donc des gens... Qui sont pressés le matin. Exactement. Donc, c'est une proportion très importante. Ce sont des gens qui viennent justement à l'école. C'est comme un rappel que c'est des parents qui sont les premiers intéressés par la sécurité des enfants, mais là, en même temps, ils sont en retard, l'enfant est à la dernière minute pour arriver à l'école, puis eux-mêmes, ils roulent trop vite. C'est pas simple. Non, non, c'est la course du matin, on est tous pressés, puis on l'a vu également ce matin, des automobilistes, des parents qui venaient reconduire leurs enfants, puis on le voit que c'est la routine du matin qui parfois prend le dessus, on est dans nos pensées, mais ça peut se faire au détriment d'enjeux importants. De la sécurité. Merci, Marie-Lé. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada